Bonjour, M. le Président. Alors, sur ce sujet, je vais commencer par une citation, celle de M. Hollande, qui est le candidat du Parti socialiste français pour les prochaines élections présidentielles en France. Il déclarait « Mon véritable adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne se présentera jamais sa candidature. Et pourtant, il gouverne. C'est le secteur financier. » Rien n'est aussi vrai en France qu'au Canada, lorsqu'on regarde ce que le gouvernement conservateur fait, M. le Président. C'est très exactement cela. Ce gouvernement a décidé que l'avenir économique des retraités canadiens passait par le monde de la finance. On veut satisfaire le monde de la finance au lieu de satisfaire les besoins économiques des futurs retraités. Alors, mon confrère de vis-à-vis, le ministre Peradi, aurait quelquefois intérêt à ne pas trop parler, mais malheureusement, il a fait une déclaration. Il a déclaré « Les RPSA mettront à leur disposition une option de retraite innovatrice, administrée par le secteur privé, peu coûteuse et accessible, qui les aidera à atteindre leur objectif ». Voilà ce qu'il propose aux futurs retraités. Tout est faux. Ce n'est pas l'innovateur. C'est déjà mis en pratique depuis 12 ans en Australie. Depuis 12 ans, les Australiens ont fait une expérience suffisante quantifiée pour dire que ce régime est un échec. Ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas les fruits escomptés. Administrée par le secteur privé, peu coûteuse et accessible. C'est surtout là que le bas blesse. Tellement privé qu'il n'y a pas de limite prévue par réglementation. Il n'y a aucune réglementation qui arrive avec cette loi-là. Il n'y a pas de limite de coût aux frais administratifs qui seront chargés dans ce programme et qui atteindra leur objectif. Mais le problème avec tout ça, c'est que le futur pensionné, s'il sait combien il paye, ne saura jamais combien il va retirer quand viendra le temps de prendre sa retraite. C'est ça, atteindre un objectif. Payer et ne pas savoir ce qu'on va recevoir, c'est loin d'être un objectif. Monsieur le Président, notre premier ministre était allé à Davos et là, devant les amis du secteur financier et à l'abri des Canadiens et des Canadiennes, il leur a fait savoir que leur pension n'était plus garantie. Il a parlé d'une complaisance exceptionnelle avec laquelle les citoyens voyaient leur richesse, leurs services, leurs pensions qui leur appartenaient ne plus de leur appartenir en droit. Il reproche aux pays développés une volonté générale de payer pour des standards et bénéfices qu'ils ne peuvent se permettre. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se les permettre. Le problème, c'est que la richesse est accaparée par un secteur financier tellement spéculatif qu'il perd des fortunes. La dernière récession économique est due exclusivement à la glutonnerie du secteur financier, Monsieur le Président. Et ça, on ne le mentionne pas. On fait preuve d'un aveuglement volontaire, d'une cécité absolue. On décide d'avoir des trous de mémoire, de complaisance. On oublie tout l'argent qui a été englouti par ce même secteur financier et qui ne livre toujours pas la marchandise. Au Canada, Monsieur le Président, ce qui a cru le plus rapidement, ce n'est pas les dividendes des banques, c'est les bonus versés par les banques à leurs grands officiers. Et ça, ça en dit long. Ça en dit long sur qui doit faire de l'argent et qui doit perdre. Généralement, ce n'est pas les pensionnés qui gagnent avec le gouvernement actuel. Ce même gouvernement, qui s'attarde d'être si performant sur le plan économique, se compare au plus mauvais. Il se compare à des pays comme l'Italie, comme la Grèce. Il ne se compare pas à l'Allemagne. Il ne se compare pas à la Suède. Il ne se compare pas à la Norvège. Non. Il se compare à un petit club réduit qui ont suivi la même mauvaise politique que lui. Il se compare au plus mauvais. J'aimerais un jour qu'on se compare au meilleur. À ce moment-là, on s'apercevrait que créer 100 000 emplois nets depuis 2008, ce n'est vraiment pas un exploit. D'avoir perdu 350 000 emplois dans le secteur manufacturier qui n'ont pas été remplacés, ce n'est pas un exploit. Remplacer des jobs à 25 $ par des emplois à 10 $ l'heure, ce n'est vraiment pas comme ça qu'on enrichit un pays. Ça, c'est une honte, M. le Président. Il circule depuis quelques jours un mythe selon lequel il est fiscalement responsable que de rouler les dés pays avec les pensions des Canadiens en se jouant du marché. On peut faire ce qu'on veut avec l'argent des autres. Ce n'est pas grave. Peu importe ce qui arrivera, le régime des pensions agréées collectives va toujours me garantir une source de revenus, des frais administratifs. Peu importe les rendements, peu importe que je sois bon ou mauvais, je vais toujours, moi, secteur financier faire de l'argent. Mais le principe d'un régime de pension, ce n'est pas de permettre à un secteur de faire de l'argent, c'est de permettre de garantir aux pensionnés qu'ils vont avoir des moyens de prendre leur pension à l'abri de la pauvreté. Et ça, vous ne le faites absolument pas. Vous ne le faites tellement pas qu'à l'image des rires, à l'image des sélis et à l'image de tous les autres régimes d'épargne privés, ces derniers n'ont aucun impact sur les études actuarielles sur le développement des besoins futurs du gouvernement pour combler le régime du supplément de revenus garanti. Vous dites que ça va coûter trop cher. Oui, mais si vous aviez un si bon système que ça à nous proposer, les gens n'auraient pas besoin de demander le soutien financier du gouvernement, ils n'en auraient pas besoin, ils auraient les moyens eux-mêmes de vivre une bonne pension. Mais ce n'est jamais le cas. Ça démontre essentiellement que vos calculs sont faux, que votre système de pension ne sert qu'à un objectif, donner au secteur financier ce qu'il veut, la gouvernance économique de ce pays. Votre régime de pension existe déjà en Australie. On peut s'en servir pour faire une critique, pour faire des comparaisons. C'est intéressant, parce que ça fait déjà plus que dix ans. Après dix ans, on peut se retourner en arrière pour faire une analyse exhaustive des résultats donnés. Dans ce régime, premièrement, le régime était obligatoire, avec une possibilité de retrait, mais il était obligatoire. Il exigeait que les employeurs inscrivent leurs travailleurs dans un des nombreux régimes à cotisation déterminée offerts par le secteur privé. Ils ont fait une analyse de ce que ça a donné comme résultat. Financièrement, c'était quand même important, là, qu'ils regardent un peu les résultats que ça allait donner. Puis les études commandées par le gouvernement australien démontrent que les gens, là, n'y épargnent pas vraiment. Les frais administratifs sont tellement élevés, les rendements sont tellement faibles que les gens ont mieux intérêt à placer leur argent directement dans des comptes bancaires à des très petits taux d'intérêt. Ça ne les aurait plus rentables. Ils perdent point d'argent parce que, s'ils le gardent dans le secteur privé, ils perdent l'argent. Et ça, c'est inacceptable. On nous demande à des gens de financer dans un régime de pension et les gens, de la façon dont c'est parti en Australie, reçoivent moins de ce qu'ils ont payé. Pourtant, le système financier australien ne s'est pas gêné pour charger des frais de cotisation, pour des frais administratifs. Tout y est passé. Et c'est là, M. le problème majeur. C'est qu'ici, au Canada, il y a une alternative peu coûteuse. Il a déjà fait la démonstration de son efficacité. Le régime de pension du Canada. Il n'y a aucun système qui est aussi économique à gérer que celui-là. Il n'y a aucun intervenant qui a remis ça en cause. Il n'y a aucun intervenant qui a remis en cause la justesse de sa capitalisation. Tout ce qu'on dit, nous, on va le monter sur une période de dix ans, M. le Président. Dix ans. Pas demain matin. Dix ans. Ça, ça veut dire que sur une période de dix ans, nous allons prélever un surplus, une partie des gains futurs. L'augmentation des gains va être partiellement dirigée vers le fonds de pension. On ne peut pas demander plus, là, au niveau de la gradation de cette cotisation-là. Et pourtant, ce même gouvernement est contre. Il aime mieux priver les Canadiens d'une future pension assurée que de priver que d'un seul dollar leurs amis du secteur financier. M. Hollande disait que son ennemi était le secteur financier. Ici, le secteur financier est représenté par un parti politique qui, malheureusement, forme le gouvernement. Mais il faudrait se souvenir que ce n'est pas le secteur financier qui vous élue. C'est les Canadiens. Vous avez promis de les représenter. Dans le cas présent, c'est moins de la représentation que de la spoliation. On aurait les moyens financiers au Canada sans perturber l'économie, sans nuire à la croissance économique, sans faire la moindre, si on peut dire, nuisance au secteur des entreprises. Et Dieu sait qu'on ne veut pas le faire. On veut créer des emplois, nous. On ne se contente pas de regarder le nombre de chômeurs augmenter. Nous, on veut bâtir une alternative où les chômeurs sont remplacés par des ouvriers et des ouvrières. Alors, M. le Président, nous, on va vouloir se battre pour ça. On va se battre sérieusement parce que votre régime, tout ce qu'il donne, c'est du vent. Un régime de pension doit avoir un résultat, doit avoir un objectif déterminé. Vous avez une obligation de résultat. C'est ça, un régime de pension, un résultat. Et tout ce que vous dites, c'est on va prendre votre argent, puis avec de la chance, on vous donnera peut-être quelque chose en échange au moment de votre pension. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça, M. le Président, que j'invite tous les Canadiens à se battre contre ce régime qui ne donne rien et de favoriser un régime de pension canadien public qui a déjà donné ce résultat dans le passé et qui va en donner d'autres brillants dans le futur. Merci, M. le Président. Je reprends un peu le même débat que sa consœur de Saint-Boniface qui indiquait de nombreux intervenants sont venus devant la Commission des finances plaider en faveur de ce régime. Sauf le problème, c'est que j'y étais, moi, cette commission-là. Et les gens qui préconisaient ce système étaient toutes des institutions financières. Mais ceux qui font la queue devant les banques alimentaires, ceux qui ont besoin d'un régime de pension, qui ont besoin d'un chèque pour payer leur épicerie, pour payer leur loyer, pour payer leurs vêtements, ces gens-là, systématiquement, venaient nous voir et disaient que ça nous prend une bonification du régime de pension du Canada. C'est de savoir qui c'est que vous écoutez. Vous écoutez les Canadiens, vous écoutez les financiers. Nous, on décide d'écouter les Canadiens. On décide d'écouter les gens qui veulent quelque chose de bien pour leur avenir économique. Ce que vous nous proposez, c'est la pauvreté. Vous dites qu'il y a quelque chose de bien, mais parce qu'il n'y a pas de consensus, on va prendre de l'argent qui devait aller au régime de pension du Canada, puis on va le donner aux institutions financières. Mais en quoi cela garantit-il une pension aux futurs Canadiens à leur retraite? Vous, David, et le Parti libéral… Le Parti libéral du Canada, à son habitude, tient un discours d'un côté et fait quelque chose d'autre de l'autre côté. Et ce n'est pas nouveau, ça. Dans cette lutte pour s'assurer que les Canadiens aient un fonds de pension, on ne peut pas compter sur le soutien de ce parti-là. C'est un parti politique qui ne vise que sa belle image, que son beau discours. Mais lorsqu'on regarde derrière ce discours, derrière cette belle image, on ne retrouve à rien d'autre. C'est vraiment un vieux parti qui ne produit rien. Tout ce qu'il produit, c'est un discours qui mise à l'immobilité. C'est un problème qui indique bien à quel point il est important d'intervenir politiquement au niveau des régimes des pensions. Trop de compagnies, et malheureusement c'est le cas de Nortel, ont fait faillite. On fait faillite au moment où ils avaient un déficit actuariel de leur régime de fonds de pension privés. Et ça, ça implique que les gens qui avaient une pension se sont vus restreindre au niveau de leur pension. Dans le cas de Nortel, Nortel jusqu'à hauteur de 45 %. C'est énorme. La moitié de leur chèque de pension a disparu. Et le NPD, pour faire face à cette situation, demande que dans de pareilles situations, deux choses. Premièrement, que la totalité du déficit actuariel du fonds de pension soit un créancier privilégié. Que ce soit lui qui soit payé avant tous les autres. S'il y a de l'argent, l'argent doit aller au fonds de pension. C'est essentiel. C'est une question de loyauté et de fidélité. Deuxièmement, on demande si cela n'est pas suffisant. Et bien qu'on puisse déduire dans ses futurs revenus la perte en capital encourue au niveau du régime de pension privé. Cette pratique-là est déjà acceptée partout. Vous achetez une action de 200 $, vous la revendez 100 $, vous faites un déficit de 100 $, ce déficit-là peut être opposable à vos revenus. C'est tout ce qu'on demande, M. le Président. Et ça permettrait à bien des gens d'éviter la pauvreté. À l'heure actuelle, le problème, tant des rires que des sévils, que de ce nouveau régime d'épargne collectif, je parle bien des régimes d'épargne collectif, parce que c'est ça. Ce n'est pas un régime de pension. Un régime de pension va garantir un revenu, va garantir que les gens vont être à l'abri de la pauvreté. Ça, ce n'est qu'un moyen de faire de l'épargne. Et malheureusement, M. le Président, à l'image des rires et des sévils, c'est aussi un échappatoire fiscal. 22 000 $ de maximum à un rire. Qui est capable d'investir 22 000 $ dans un rire lorsque le revenu moyen des Canadiens est de 37 000 $? C'est un échappatoire fiscal pour les mieux nantis. C'est pour ça qu'au Canada, on dit, mon Dieu, il y a des gens aux États-Unis qui ne payent que 15 % de leur revenu. Heureusement qu'ils sont aux États-Unis. Au Canada, ils paieraient seulement 5 %.